Allô Sophie, il y a quelqu'un ? Deux points, le monde culturel demande aux politiques de les écouter et d'agir. Allô Sophie, il y a quelqu'un ? Vous m'entendez, Pierre-Yves ? Par le biais d'une vidéo de 39 secondes, la plateforme Nos Cultures Nos Futurs, composée d'une bonne dizaine de fédérations actives dans le secteur audiovisuel, cinématographique, culturel ou artistique, mène une campagne intitulée « Il est temps de nous écouter et d'agir ». Cette vidéo interpelle de manière directe la première ministre Sophie Wilmay et le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jolet. François Damien, Jaco Van Dormaël, Débora François, Pablo Andres, Olivier Gourmet, Vincent Patard et Stéphane Aubier, Angelo Bison, Fabrizio Rongione, Yannick et Jérémy Régnier, Stéphane Strecké, Stéphane Libersky, Cody, Jean-Jacques Rosin, Pauline Etienne, Charlie Dupont, Thomas Guenzi ou encore Joachim Lafosse, apparaissent dans cette vidéo qui exprime l'impatience et l'incompréhension de 450 professionnels, artistes, créateurs, interprètes, techniciens, en attente d'une réponse politique. Nos Cultures Nos Futurs rappellent que cela fait déjà plus de 60 jours que toutes leurs activités ont été interrompues en raison de la crise sanitaire. Elles regrettent de n'avoir aucun interlocuteur et aucune information, alors que les ministres ont pourtant reçu des informations chiffrées concernant tous nos secteurs d'activité. Ils ont depuis plusieurs semaines une photographie documentée des dégâts déjà occasionnés par la crise et des risques pressentis pour les mois à venir. Degré 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 à lire aussi toutes nos infos sur le coronavirus à plateforme réclament aussi un accord ferme et définitif sur une année blanche au-delà de la période de crise pour pouvoir justifier de nos droits pour l'obtention ou le renouvellement du statut dit de l'artiste, ainsi que d'accorder le chômage temporaire pour les artistes et les techniciens ayant des contrats annulés ou reportés, et un accès des entreprises culturelles au chômage temporaire pour leurs employés. Elles souhaitent aussi des perspectives cohérentes de déconfinement pour les activités artistiques et créatives, et un fonds de garantie publique destiné à assurer le risque COVID sur les productions culturelles nécessitant une assurance. Allô Sophie, il y a quelqu'un ? Vous m'entendez, Pierre-Yves ? Par le biais d'une vidéo de 39 secondes, la plateforme Nos Cultures Nos Futurs, composée d'une bonne dizaine de fédérations actives dans le secteur audiovisuel, cinématographique, culturelle ou artistique, mène une campagne intitulée « Il est temps de nous écouter et d'agir ». Cette vidéo interpelle de manière directe la première ministre Sophie Wilmay et le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jolay. François Damien, Jacques Ovan d'Ormael, Déborah François, Pablo Andres, Olivier Gourmet, Vincent Patard et Stéphane Aubier, Angelo Bison, Fabrizio Rongione, Yannick et Jérémy Régnier, Stéphane Stroquet, Stéphane Libersky, Cody, Jean-Jacques Rosin, Pauline Etienne, Charlie Dupont, Thomas Guinzi ou encore Joachim Lafosse, apparaissent dans cette vidéo qui exprime l'impatience et l'incompréhension de 450 professionnels, artistes créateurs, interprètes, techniciens, en attente d'une réponse politique. Nos cultures, nos futurs rappellent que cela fait déjà plus de 60 jours que toutes leurs activités ont été interrompues en raison de la crise sanitaire. Elles regrettent de n'avoir aucun interlocuteur et aucune information, alors que les ministres ont pourtant reçu des informations chiffrées concernant tous nos secteurs d'activité. Ils ont depuis plusieurs semaines une photographie documentée des dégâts déjà occasionnés par la crise et des risques pressentis pour les mois à venir. Degrés, degrés, degrés à lire aussi. Toutes nos infos sur le coronavirus, la plateforme, réclament aussi un accord ferme et définitif sur une année blanche au-delà de la période de crise pour pouvoir justifier de nos droits pour l'obtention ou le renouvellement du statut dit de l'artiste, ainsi que d'accorder le chômage temporaire pour les artistes et les techniciens ayant des contrats annulés ou reportés, et un accès des entreprises culturelles au chômage temporaire pour leurs employés. Elles souhaitent aussi des perspectives cohérentes de déconfinement pour les activités artistiques et créatives et un fonds de garantie publique destiné à assurer le risque COVID sur les productions culturelles nécessitant une assurance. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.